Et nous prenons la direction de l'Ariège, la grotte de l'Ombrive où 15 personnes sont depuis 15 jours à 400 mètres sous terre pour 40 jours de confinement. Bonjour Jérémy Roumian. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations de Deep Time. Alors vous êtes sur place, j'allais dire on l'entend, mais vous êtes entouré par la nature et donc par les oiseaux qui chantent, ça fait du bien. Enfin, vous êtes là ce matin pour nous donner des nouvelles de ces 15 personnes qui sont soit des médecins, soit des techniciens. Il y a même une bijoutière, un médiateur scientifique, une infirmière, un biologiste. Ils se sont donc enfermés, j'allais dire, à plusieurs centaines de mètres sous terre dans cette grotte pour vivre cette expérience scientifique. D'abord, est-ce qu'ils vont bien ? Alors, ce projet, il a été initié par Christian Clot, qui est le chef d'expédition, qui est avec les 14 autres Deep Timers à l'intérieur de la grotte. Et nous n'avons pas de contact en fait direct avec eux, simplement via un sas. De temps en temps, ils peuvent nous sortir des informations. Et donc, le chef d'expédition nous a communiqué, il y a quelques jours, un premier rapport de ces premiers jours à l'intérieur de la grotte. Et effectivement, ils vont bien, ils prennent leur marque, ils apprennent à vivre dans cet univers qu'ils se sont choisis pour 40 jours. Enfin, ça fait 15 jours qu'ils sont déjà sur place, donc j'espère qu'ils ont pris leur marque. Qu'est-ce qu'ils font exactement toute la journée ? Alors, ils ont des journées qui sont très chargées finalement en termes de travail, parce qu'il faut aller chercher, puiser son eau et la purifier. Il faut préparer, gérer les stocks de nourriture. Il faut produire une partie de leur électricité. Et puis, ils ont environ deux heures de travail, de travaux de protocole scientifique à réaliser chaque jour. Alors, il y a aussi évidemment un but scientifique dans tout ça. Il faut, si je comprends bien, apprendre les liens de nos cerveaux au temps, la synchronicité au sein d'un groupe. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Comment est-ce qu'on arrive à avoir les résultats de cette étude ? Alors, en fait, on collecte des données avant le démarrage, après la mission et pendant. Et avec l'ensemble des laboratoires qui travaillent sur la mission Deep Time, on va collecter des données, qu'elles soient d'ordre physiologique, chronobiologie, psychologique, éthologie, tout un tas de variables. Et puis, cognitives, bien sûr, parce qu'on travaille beaucoup sur le cerveau et la représentation cognitive du temps. Et ensuite, il faut analyser toutes ces données. Ça fait des masses et des quantités très importantes pour ensuite pouvoir obtenir des résultats. Est-ce qu'à ce stade, vous avez déjà quelques données qui vous ont surpris ? Des choses que vous n'aviez pas forcément réalisées avant ? Non, alors vraiment, on est vraiment aujourd'hui dans une phase de collecte. Exactement. C'est encore trop tôt. Mais par contre, on sait déjà que le milieu, l'environnement, la mission telle qu'elle a été dessinée sera très prometteuse. Vous m'avez parlé, j'allais dire, d'une mission pour ces 15 personnes qui est assez basique. Vous avez parlé de la collecte de l'eau, de la survie. Ils n'ont pas de travail à proprement dit. Ils n'ont pas, je vais dire une bêtise, mais ils n'ont pas un dossier à remplir, des formulaires, ils n'ont pas forcément quelque chose à dire. Ou alors, certains tiennent un journal de bord, par exemple ? Alors, dans le cadre des protocoles scientifiques, ils ont énormément, pour le coup, de questionnaires, de rapports, d'activités de ce qu'ils sont en train de faire, de données à prendre, à mesurer, on mesure leur température centrale. Il y a énormément de choses qui sont à la fois consignées dans des questionnaires ou prélevées d'un point de vue, avec des technologies spécifiques. Et donc ça, ça occupe quand même une grosse part de leur activité quotidienne et ça leur demande un vrai effort. C'est pour ça qu'on a construit, en fait, à l'intérieur de la grotte, un petit abri qui fait 10 mètres carrés, qui les isole un petit peu des conditions qui sont rudes, parce qu'il fait 10 degrés à l'intérieur de la grotte, qui a entre 95 et 100% d'humidité en permanence. En permanence, 10 degrés ? Il ne fait pas plus chaud ou plus froid à une heure de la journée ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, on aura les mesures à la fin, mais ça aussi, effectivement, entre 10 et 12 degrés maximum sur toute la durée. Et alors, du coup, cette grotte, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la grotte, corrigez-moi, la plus vaste d'Europe. Et donc, en fait, ils ont la place et ils peuvent déambuler à l'intérieur de cette grotte. Ils ne sont pas sur un précaré très réduit. C'est pour ça qu'on a choisi cette grotte de l'Ombrive. C'est parce qu'elle a des salles qui sont extrêmement vastes, avec un réseau qui est très grand également. Et on a pu installer, en fait, trois lieux de vie principaux, un camp de base, un camp de vie, où ils peuvent vivre, travailler, manger, etc. Ils ont une zone de repos absolu, où là, la règle est qu'ils ne peuvent pas se réveiller les uns les autres. Ils ne doivent pas se réveiller les uns les autres. Chacun doit vivre à son propre rythme biologique. Et puis, cette zone scientifique, et entre les trois, ils peuvent tout à fait circuler, marcher. Vous avez à peu près 500 mètres entre la zone de vie et la zone de sommeil, par exemple. Ce qui fait qu'ils ont énormément de mouvements possibles. On se souvient au début de cette expérience qu'on redoutait la fatigue, l'anxiété, les peurs éventuellement, l'épuisement, la lassitude. Est-ce que vous avez quelque remontée sur des facteurs comme ça, ou est-ce que c'est plutôt positif de leur côté ? Alors, on a encore peu, il y a probablement des peurs, des fatigues, des moments de doute, etc. Ça fait partie, évidemment, de cette expérience. Ce qui compte, c'est vraiment la capacité d'adaptation à long terme sur les 40 jours de cette équipe à l'intérieur de la grotte. En tout cas, vous n'avez pas eu de, j'allais dire, d'exfiltration. Vous savez, les sous-mariniers sont, on peut en parler aussi, ils partent pendant plusieurs mois sous la mer. Ils sont dans un espace très réduit. Et ça arrive très, très rarement. Mais ça arrive que le navire doit faire surface parce qu'on doit sortir un pack, un personnel, parce qu'il se sent très, très mal. Ça n'est pas arrivé, là. Non, non, tout à fait. Ça n'est pas arrivé. Aujourd'hui, toute l'équipe va bien et poursuit sa vie sous terre. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire, là ? Parce qu'effectivement, 15 jours se sont écoulés. Il y a donc à nouveau un peu plus de 20 jours, maintenant. Est-ce qu'on va rentrer dans des phases différentes de cette expérimentation ? Alors, d'un point de vue de protocole scientifique, ils ont différents protocoles à différents moments de l'étude, de l'expérience. Donc, ça, ça va varier. En revanche, la vie sous terre ne va a priori pas varier. Ce qu'on peut imaginer, en revanche, c'est que progressivement, au fur et à mesure qu'ils apprivoisent l'obscurité, la température, l'humidité et puis le fonctionnement social du groupe, ils fassent des explorations un petit peu plus longues de la grotte, qu'ils puissent partir pour un certain nombre d'heures à l'intérieur, puisque c'est une grotte qui a deux niveaux. Donc, descendre dans le niveau inférieur, c'est un puits qui fait 90 mètres de fond et après, aller explorer cette grotte également. Et c'est vous qui surveillez tout ça, Jérémy Roumian, sur place dans l'Ariège. Merci, vous êtes le directeur des opérations de Deep Time. Merci à vous. Et on suit ça attentivement avec vous sur Europe 1.